Bonsoir, chers téléspectateurs de LRL TV, LRL.net. Bienvenue dans votre émission Parlons Éducation. Aujourd'hui, Parlons Éducation va vous faire une synthèse de l'actualité éducative à Louga. Nous allons parler du CDD préparatoire de la rentrée des classes 2020-2021, puis de la tournée de rentrée scolaire organisée par le gouverneur des régions et les autorités académiques. Et enfin, nous allons parler de la visite de quelques établissements scolaires de la commune ayant bénéficié d'un appui pour la construction de blocs sanitaires et de réhabilitation en infrastructures. D'abord, nous allons parler du CDD préparatoire de la rentrée des classes 2020-2021. Un CDD qui a eu lieu le mardi 10 novembre à la salle de conférence du Conseil départemental de Louga, Présidé par M. Momodou Houma, préfet du département, sous la présence effective des sous-préfets, du président du conseil départemental de Louga, des maires, des communes, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, du commissaire central de la police de Louga, du commandant de brigade de la gendarmerie de Louga, des médecins-chefs des districts sanitaires, du président du conseil central à dos, des représentants des chefs d'établissement, de tous les services départementaux des codecs et correspondants districts, du département du directeur, mais également la présence du directeur de l'ONG plan international de Louga, les représentants de l'UCGE, de la SCOFI, de la COSIDEP, de l'UNAPES, de la FENAPES, de FAWÉ, la présidente de l'AMICAL des enseignantes de Louga, mais également les syndicats d'enseignants du GES, la présidente de l'association Mères-Enfants, mais également la présence de la presse à Louga. Alors, le CDD portait sur le partage des performances scolaires et des orientations 2019-2020, qui s'articulaient autour de quatre points. Numéro 1, point numéro 1, la présentation de la cartographie de l'IF de Louga, en 2, le bilan du pilotage pédagogique, en 3, le suivi de la mise en œuvre des différentes initiatives, en 4, les résultats aux examens scolaires 2019-2020, en 5, la rentrée des classes 2020-2021, et en 6, les orientations 2020-2021 du ministre de l'Éducation nationale avec les priorités. Le CDD était également l'occasion de récompenser les meilleurs élèves de l'élémentaire, du moyen et du secondaire. Meilleur score au CFE, au BFM, et baccalauréat session 2020, mais également aux enseignants élémentaires ayant obtenu les meilleurs résultats au CFE, ainsi que les principaux des collèges pour d'excellents résultats au BFM durant ces deux dernières années. Par la même occasion, l'éducation inclusive n'a pas demeuré en reste, d'autant plus que l'élève Ndiagadère de l'école élémentaire Althiru Sud a été récompensé, mais également Mam Djarouar du CM Louga Commune 1 a été récompensé, mais également l'élève Soknefal de l'école élémentaire Louga 1 a été récompensé, vu leur situation de handicap. La santé, la santé aussi est honorée et remerciée à travers le médecin-chef du Drustic pour services rendus à l'école dans un contexte de pandémie, ainsi que les coordonnateurs de projets éducatifs, tels que Palabre, déjeunis du Niambourg, la classe à domicile, les 9 étangs scolaires. Les directeurs, proviseurs et principaux de collège admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite ont été sanctionnés par un diplôme d'honneur. Les partenaires de l'éducation, tels que le maire de Louga, le maire de Nguidila, la députée Rokoya Djaou, l'amicale des anciens élèves du CMT, le maire de Sierre et les syndicats d'enseignants du G7 ont été honorés par le CDD présidé par le préfet du département de Louga, M. Momodou Houma. A la fin du CDD, nous avons eu un entretien avec le préfet du département, M. Houma. Merci tout d'abord, je profite de l'occasion vraiment pour vous remercier et dire que nous venons de terminer le CDD pour les préparatifs de la rentrée et parmi les grandes mesures, presque c'est toujours une répétition, on va essayer de tout faire pour que vraiment cette rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions. D'abord pour la rentrée Oubi Tei-Giang Tei, on va essayer de respecter ça et aussi avec Oubi Tei-Giang Tei aussi, le premier jour on veut que les révisions démarrent et ça je crois que les dispositions sont prises pour que vraiment cela puisse être respecté. L'autre chose c'est le protocole sanitaire. Pour le protocole sanitaire aussi, on va essayer d'appliquer ça avec vraiment beaucoup plus de série. Et là je crois que comme je le dis, la synergie éducation santé, les structures sanitaires vont accompagner, les MCD vont accompagner, les infirmiers chefs de poste aussi vont accompagner pour que comme cela a pu se faire lors de la reprise passée, vraiment qu'on puisse faire une ouverture des classes avec zéro problème. C'est vrai, zéro problème, c'est pas quoi, c'est pas évident, mais on va essayer de minimiser au max ces problèmes. C'est vrai que si on dit que Luga a fait cette année d'excellents résultats et ça a démarré, ça a été amorcé l'année dernière. On a eu l'année dernière de bons résultats. Et on s'est rendu compte avec cette dernière année scolaire que vraiment le monde de l'éducation au niveau de Luga a fait un point exceptionnel. Et c'est l'occasion vraiment aujourd'hui à FSD CDD de remercier tout le monde, remercier tous les acteurs de l'éducation, mais aussi les pousser davantage à relever le défi. Comme je l'ai dit durant cette réunion, impossible n'est pas l'ouvre à toi. Il y a deux ans de cela, on n'avait pas des résultats appréciables, mais ces deux dernières années, on a vu que les résultats ont suivi. Et ce qu'on a fait pour avoir ces résultats, on va essayer de consolider ça. C'est pour cela que l'IF et tous les acteurs de l'éducation ont pris un engagement fort pour continuer sur la lancée de l'année dernière. Continuer sur la lancée, c'est quoi ? Avoir des rencontres périodiques avec tous les acteurs, mais aussi là où ça ne marche pas, là où on a des difficultés, essayer de faire des investigations pour trouver les goulots de tranguement à gérer. Et là, je crois qu'avec l'engagement que j'ai vu aujourd'hui, je sais que Louga va continuer sur cette lancée. Et l'objectif de 80%, par exemple, qui a été fixé pour le certificat, je crois que Louga peut l'atteindre. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Serine Bambasek. Déjà, on a déjà partagé avec tous les chefs d'établissement par rapport à la rentrée scolaire, par rapport au décret qui organise la rentrée scolaire, le 5 novembre est consacré à la rentrée pour le personnel enseignant, le 12 pour les élèves. Ce qui fait que je dis déjà, on est déjà préparé à ce que tous les élèves soient sur place pour qu'on puisse démarrer les apprentissages à partir du 12. Les enseignants sont actuellement présents ? Oui, ils sont depuis le 5, ils sont là. On a fait quelques tournées, mais ils sont là. On a élaboré des fascicules, des fascicules qui permettent de synthétiser le reste du programme de l'année scolaire en 5 semaines. Ce qui fait que si on perd un jour à partir du 12, on n'est pas dans les mesures pour terminer le programme. Ce qui fait qu'on a alerté, on a demandé aux enseignants de prendre toutes les dispositions pour démarrer les cours à partir du 12. Aussi bien pour le presse scolaire, pour l'élément, on a déjà les fascicules élaborées. On a déjà remis aux enseignants et aux élèves aussi. Voilà, c'était un extrait du CDD préparatoire de la rentrée des classes 2020-2021 qui a eu lieu à la salle de conférence du Conseil départemental de Lougan. C'était le mardi 21 novembre 2020 à 10h. A présent, nous allons parler de la tournée de rentrée scolaire toujours à Lougan. Le jeudi 12 novembre 2020, jour de rentrée des classes, le gouverneur de la région de Lougan, représenté par son adjointe, chargé des affaires administratives, Mme Awandiaï Diop, accompagnée d'une forte délégation composée du préfet du département, des autorités académiques, des collectivités territoriales et locales, des syndicats d'enseignants du G7, de l'association des parents de l'air et des partenaires d'éducation, a mené, comme à l'accoutumé, une tournée de visite des établissements scolaires et centres de formation professionnels pour s'enquérir des conditions de la rentrée scolaire 2020-2021. Alors, la tournée a débuté à 9h à la gouvernance comme point de départ. Les étapes concernées, le lycée Malik-Salle de Lougan, l'école élémentaire Grand Lougo-Ouest, le CM Louga commune 1, les cours privés, les Lumières de la Sagesse et le centre de formation professionnel ex-secrétif qui constituaient un échantillon de ces visites. Dans toutes ces écoles visitées, l'environnement scolaire était très accueillant, le dispositif sanitaire était mis en place et le protocole sanitaire strictement respecté. Au plan pédagogique, le personnel administratif était tous présents et les enseignants étaient trouvés dans les classes avec les élèves en train de dérouler les premières séances de révision. Ce qui fait du concept UBITEI, une réalité dans l'académie de Louga. À l'issue de ces visites, les officiels se sont exprimés devant la presse au centre de formation professionnel ex-secrétif qui constituait la dernière étape de la tournée. Nous allons regarder... Merci M. Kahn. Vraiment, je suis très honoré, très comblé. La visite, comme d'habitude, nous donne quand même le signal fort que cette année, quand même, beaucoup d'engagements ont été pris. Et notre souhait est que ces engagements, quand même, puissent être respectés. Respectés. Et je pense que aussi, vu les résultats de cette année, ça a fouetté un peu l'orgueil des enseignants et des élèves. Ce qui fait que je pense que cette année, on risque d'avoir une très, très bonne année scolaire. Ensuite, c'est le moment aussi de saluer l'initiative de l'IF par rapport au manuscule qui permet au moins... Parce que c'était une inquiétude des parents pour les élèves du CM1 et les élèves du CP. Fascicule. Alors, donc, je pense qu'avec ce fascicule, ça permettra quand même de mettre à niveau les enfants et de combler un peu le retard. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Et dans l'avenir, si la situation persiste, qu'on essaie de pérenniser ces actions-là. Je pense que... Les centres visités, vraiment, ça va, ça va. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Le protocole sanitaire a été respecté. Vraiment, ça va. Ça va. Je m'appelle Serine Basirouiouf. Je suis le secrétaire général du SAEMS de l'OA. En même temps aussi, je suis membre du G7. Nous venons juste de terminer une tournée traditionnelle avec le gouverneur, avec l'IA, qui rentre dans le cadre de visites d'établissements pour s'enquérir de la situation des ouvertures des classes. Et je tiens à remercier vivement le gouverneur. Je tiens également à remercier l'IA de Luga de par leur engagement, de par leur détermination, mais aussi de par leur loyauté et de par leur fidélité à l'école sénégalaise pour faire de l'école une forte promotion qui va pousser Luga, comme je le dis, au promontoire de l'éducation. Ce qui a été vu aujourd'hui et ce qui est vu jadis, je pense que c'est satisfaisant à Luga. Il y a de cela deux ou trois jours, où nous étions en CDD avec le préfet qui vient d'être affecté et les résultats de Luga ont été satisfaisants tant au CFE, tant au BFM, tant au baccalauréat. Et cela reflète tout simplement que le niveau déconcentré, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet, l'IA, l'IEF, les organisations syndicales, les enseignants ont accordé leur violon pour arriver à ces résultats satisfaisants. Tout à l'heure, nous avons fait cinq établissements, mais je pense que le démarrage est effectif. Nous avons vu que les gestes barrières sont respectés, nous avons vu que le matériel est sur place, ce qui donc rassure les organisations syndicales que nous sommes. Ce sont les mots vraiment que je voudrais placer pour la journée d'aujourd'hui pour montrer notre satisfaction et remercier aussi vivement les enseignants qui sont dans les salles de classe, qui sont entre les quatre murs et qui abattent un travail de titan pour pousser aujourd'hui Louga à être parmi les premières régions. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Mme Fahal Adjoun et Omer de Louga, chargés de l'éducation. Nous venons donc de boucler une tournée dans les établissements publics et privés qui nous ont mené effectivement dans des lycées, dans des collèges et écoles élémentaires. Et nous avons été agréablement surpris de constater que effectivement le concept Oubité Diangeté a été effectif. Parce que tout simplement, depuis quelques semaines, pour ne pas dire depuis quelques mois, l'académie, l'IF, l'administration, l'école locale étaient entrés effectivement de préparer cette rentrée qui effectivement s'est mis dans un contexte extrêmement difficile parce que nous tous, nous l'avons vécu. c'est la pandémie de la Covid-19 qui aujourd'hui sévit dans notre pays et qui fait que l'école, contrairement à la tradition, ouvre effectivement ses portes au mois de novembre et non au mois d'octobre comme on l'a toujours fait. Aujourd'hui, effectivement, en tant que maire, je dois reconnaître effectivement que beaucoup de fois ont été faits par la municipalité que je représente aujourd'hui pour la mise en place des entrants pédagogiques, surtout des fournitures scolaires qui ont été mises à la disposition des enfants et ce qui leur permet aujourd'hui effectivement de pouvoir commencer le travail en rapport avec leurs maîtres et, n'est-ce pas, les inspecteurs. Déjà un an, un mois avant, des CRD, des CDD et des rencontres ont été tenues au niveau de la commune et, n'est-ce pas, du département pour effectivement voir les conditions, n'est-ce pas, les conditions idoines à réunir pour un démarrage effectif. Et je crois qu'aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, la mairie, qui n'a pas lésiné avec les moyens, l'académie, qui nous a accompagnés parce que c'est notre bras technique, parce que l'éducation, comme je le dis souvent, est une compétence qui nous est transférée et aujourd'hui, l'UGA, en tout cas, peut se targuer de dire que pour l'ouverture 2020-2021, les élèves aujourd'hui sont en train de travailler et que les conditions sont réunies, n'est-ce pas, pour un travail, n'est-ce pas, pour un démarrage normal, même à propos des mesures barrières, la mairie aussi, comme elle l'avait fait, lors de la reprise, n'est-ce pas, des cours il y a deux mois, avait aussi appuyé, accompagné, n'est-ce pas, l'inspection, l'éducation pour permettre aux enfants de reprendre dans de bonnes conditions, ce qui nous a aussi valu les résultats escomptés aujourd'hui parce que l'UGA fait partie des villes, des communes, des départements et des régions les mieux placées au niveau, n'est-ce pas, au niveau national. Donc, il faudra tout simplement se féliciter de ces résultats, de ce travail, des acteurs de l'éducation, enseignants, directeurs d'école, la presse, les inspecteurs, mais aussi l'administration à la tête de laquelle se trouve le gouverneur qui, à chaque fois que de besoin, travaille, n'est-ce pas, s'active pour effectivement réunir les conditions les meilleures pour que effectivement notre école, notre éducation puisse effectivement progresser. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, au nom du Mère Moussa Fadiou, je suis l'avis de constater effectivement qu'à L'UGA, l'éducation se porte bien. Mamoudi Yeriba, secteur général du conseil départemental de L'UGA. Nous venons donc de boucler une série de visites concernant un échantillon d'établissements composés d'établissements élémentaires, de moyens et d'établissements de formation professionnelle. Et je dois dire notre satisfaction au regard de ce que nous avons eu à constater au sein de ces établissements, notamment le respect des mesures barrières, la présence effective des élèves et des enseignants, ce qui atteste, en tout cas, ce qui augure d'une bonne rentrée scolaire. donc c'est avec satisfaction que nous avons observé tout cela et pour dire aussi que cela est le fruit en tout cas d'une synergie, d'une synergie de l'ensemble des acteurs du département qui, autour de M. le gouverneur de région, autour de M. le préfet et de M. l'inspecteur d'académie et de M. l'IF, donc avec les collectivités territoriales, ont su, en tout cas, en amont, enclencher une dynamique, une dynamique qui, aujourd'hui, nous a permis, en tout cas, de passer par la reprise, d'aller depuis la reprise en passant par les examens du CFE, du BFM et du baccalauréat, jusqu'à aujourd'hui, cette rentrée-là, en tout cas, de pouvoir assurer avec succès l'ensemble de ces étapes. Et c'est avec satisfaction que nous le constatons. C'est avec aussi satisfaction que nous constatons les résultats et la position, en tout cas, du département et de la région de Louga au niveau national qui consacrent effectivement cette dynamique que nous souhaitons pouvoir préserver, pouvoir renforcer et pouvoir aussi continuer pour d'autres étapes qui nous attendent. Et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je m'appelle Awendiai Diop Marigo, adjointe au gouverneur de Louga, chargé des affaires administratives. Nous avons effectué ce matin la traditionnelle visite des établissements pour la rentrée scolaire 2020-2021. Rentrée scolaire qui s'effectue dans un contexte particulier de pandémie. Et donc, en plus de s'assurer de la reprise effective des cours, c'était aussi le lieu de vérifier que les mesures barrières prescrites ont été respectées. Et nous avons pu relever avec beaucoup de satisfaction que partout où nous avons été, ces mesures barrières sont respectées et les élèves sont assez sensibilisés pour les comportements adoptés afin de maintenir la tendance baissière de la pandémie dans notre pays. Autre chose encore que je salue, c'est l'engagement des collectivités territoriales, surtout la mairie de Louga qui a tenu à appuyer les services techniques déconcentrés pour un peu mitiger la rupture des cours causés par la pandémie. Et c'est à cet effet qu'ils ont appuyé effectivement pour la duplication de fascicules pour permettre aux élèves de rattraper en tout cas le retard. Et j'en appelle aux autres, notamment le département de Louga, mais également toutes les autres collectivités territoriales pour dupliquer et mettre ce fascicule à la disposition de tous les élèves de la région. Très bien. Voilà, mesdames, messieurs, c'était les moments forts de la tournée de visite de la rentrée des classes 2020-2021 organisée par le gouverneur de la région de Louga. Enfin, le dernier point sur l'actualité éducative à Louga, c'est la visite des inspecteurs de l'IA et de l'IEF de Louga auprès de quelques établissements ou bien auprès de l'école élémentaire d'application Saint-Tébos Sud. C'était le lundi 16 novembre 2020 à 9h. Une visite de découverte des travaux de réhabilitation et de réception des blocs sanitaires, travaux réalisés par des partenaires du système éducatif. La première étape de cette visite fut l'école Saint-Tébos Sud. Pour l'école d'application de Saint-Tébos Sud, toutes les classes ont été réhabilitées et un bloc sanitaire de plus de 10 toilettes a été construit au grand bonheur des apprenants et des maîtres. Par Mme Aminata Mbengendiaï, présidente du HCCT et Mme Rokaya Diaou, députée toutes les deux anciennes de la dite école. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un cadre attrayant. Attrayant parce que cette école-là, il y a de cela quelques mois, lorsque le ministre devait faire sa tournée pour la rentrée, on l'avait choisie pour expérimenter la formule. Mais l'école présentait un autre visage. On avait des murs qui menaçaient de s'écrouler, on avait des toilettes qui n'étaient pas fonctionnelles du tout, des salles de classe assez vétustes. Mais on a été agréablement surpris, l'IF et moi, quand on est passé ce matin pour visiter l'état d'avancement des chantiers. Et ma foi, vous comprenez aujourd'hui toute la joie qui nous anime parce que nous sommes dans une école entièrement refaite. des salles de classe qui sont neuves aujourd'hui avec un équipement véritablement de qualité parce qu'il y a des classes aérées avec ventilation. Donc, tous les bâtiments, je dois dire, sont repris et mieux. Les toilettes aujourd'hui ont été reprises, caralées avec toutes les commodités. Je pense que aujourd'hui, il est tout à fait agréable d'être dans cette école de Santibas Sud avec même l'installation de bancs publics pour les élèves avec une cour donc ombragée. Je voudrais dire par là tout simplement qu'on est dans un cadre vraiment attrayant et c'est le lieu en tout cas au nom du ministre de l'éducation nationale, au nom du gouverneur de la région, au nom de toute la communauté éducative remerciée, c'est le lieu de remercier madame la présidente du Haut Conseil, madame Amine Tenguignay, qui est une native de Louga, qui est native de ce quartier et qui a compris les enjeux puisque quand on est dans une situation comme celle-là où elle se trouve quand même, ce qui est attendu au niveau des populations, c'est une assistance, c'est un accompagnement et elle a agi au moment où vraiment il fallait le faire parce que l'école a besoin de ce souffle-là, l'école a besoin de sentir la communauté derrière elle et aujourd'hui, véritablement, en véritable mécène et elle a décaissé carrément parce que c'est le lieu de le dire, elle a mis donc beaucoup de moyens pour reprendre totalement cette école élémentaire qui aussi jouit d'une très bonne réputation parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai les enseignants qui sont derrière moi qui ont fait du 100% en classe de CM2. Nous avons aussi donc visité des élèves dans les classes qui sont très enthousiastes, très enthousiastes parce que quand même aujourd'hui, ils savent qu'ils sont dans une rentrée spéciale à leur niveau parce que certainement, jamais ils n'ont pas pu, ils n'avaient pu baigner dans une telle ambiance avec une école flambaneuve. Véritablement, encore une fois, merci Madame la Présidente, merci donc pour toutes ces actions-là, pour cet accompagnement pour sa ville, pour son quartier mais aussi pour sa nation. Madame, merci beaucoup. En tout cas, l'éducation vous est reconnaissante. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout sur l'actualité éducative à Lougan. J'espère que vous avez apprécié à sa juste valeur les images. Bonne rentrée scolaire à tous les acteurs du système éducatif. Rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Parlons Éducation sur l'RL TV, l'RL.net. Réalisation et présentation Yousu Diallo, Caméra, Baba Cardiop. D'ici là, portez-vous très très bien. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501